– On commence tout de suite avec la visite du chef de l'État en Belgique depuis 72 heures. Le président de la République engrange de bons points. – Oui, bonjour à tous. C'est ce que révèle Le Patriote selon Le Quotidien. Au cours de cette visite de travail, le numéro 1 ivoirien, à travers les rencontres qu'il a avec des acteurs majeurs de l'Union européenne, mène une offensive gagnante sur plusieurs fronts dans la capitale de l'UE. Et au titre de ces rencontres, justement, Le Quotidien souligne celle que le président Alassane Ouattara a eue hier avec sa majesté le roi Philippe, roi des Belges. – Et les consultations du dialogue politique se poursuivent. – Oui, au cours de la séance d'hier, les cas Soro Guillaume et Charles Bégoudé ont occupé une grande partie des débats. Et selon l'Inter, les représentants du gouvernement ont indiqué à ceux de l'opposition que les cas de ces deux personnalités ne pouvaient être traités ensemble car ils sont différents. Pour eux, on a d'un côté le cas Soro Guillaume qui est une affaire judiciaire car l'ex-président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'une condamnation devant la justice ivoirienne et de l'autre une affaire purement administrative avec Charles Bégoudé qui est dans l'attente de son passeport pour revenir en Côte d'Ivoire. – Continuons de parler de la séance d'hier du dialogue politique où le ministre de la Communication a fait une précision au sujet du leader du COGEP. – Oui, cette précision c'est celle-là. Charles Bégoudé n'a jamais été ministre d'un gouvernement légal en Côte d'Ivoire. Selon Le Matin, le ministre Amadou Koulibaly, en faisant cette déclaration, a recadré l'opposition à qui il a signifié de ne plus attribuer la qualité de ministre au président du COGEP car celui-ci n'a jamais officiellement et légalement occupé de fonctions ministérielles en Côte d'Ivoire. – Et vous nous proposez deux chiffres pour la revue de presse de ce jour. – Oui, le premier de ces chiffres c'est 69 milliards de francs CFA. Il correspond au montant de la manne financière redistribuée par l'État de Côte d'Ivoire à 227 000 ménages dans le cadre des filets socioproductifs depuis le lancement de ce mécanisme qui permet à l'État ivoirien d'offrir 36 000 francs CFA tous les trimestres à des foyers vulnérables, selon le coordonnateur de ce projet qui a donné l'information hier lors d'une rencontre avec la presse. Depuis son lancement en 2015, ce mécanisme a permis à de nombreux ménages fragiles sur l'ensemble du territoire national de sortir de la pauvreté. – Et le deuxième chiffre que vous nous proposez aujourd'hui, c'est le chiffre 70. – Oui, il correspond au pourcentage de cliniques privées qui exercent dans l'illégalité, selon Dr Joseph Boguifo. Le président de l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire a fait cette déclaration hier mardi lors de la cérémonie de présentation du programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique. À cette occasion, Soarinfo note qu'il a pointé du doigt la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire car pour lui, par leur mutisme et leur inaction, les autorités ivoiriennes favorisent cette situation. – Retrouvons l'expression dans son numéro de ce jour qui nous propose un dossier sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. – Oui, dans ce dossier, le confrère revient sur cette mesure gouvernementale adoptée en 2009, en 2019 plutôt, et qui prescrit en son article 19 l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Le quotidien y fait l'amère constat que cette mesure est foulée au pied et note que la méconnaissance des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme est préjudiciable pour l'ensemble de la population ivoirienne et plombe les actions des ONG. – En sport, on a eu droit au match allé des huitièmes de finale de la Champions League. Le PSG a battu le Real de Madrid hier. – Oui, le Paris Saint-Germain a remporté le premier acte des huitièmes de finale au parc de la compétition, au parc des Princes, grâce à son attaquant Kylian Mbappé qui a inscrit à la dernière minute du temps réglementaire le seul but de la rencontre. Et bien après cette victoire, les Parisiens ont un pied en quart de finale. Ils doivent désormais acter leur ticket dans deux semaines sur la pelouse de l'actuel premier de la Liga Espagnole. – En fait, hier, quand il y a eu ce match-là, Renaud, on pensait que c'était la Queue d'Ivoire qui jouait, et puis il y a Claudia qui a dit, la Côte d'Ivoire est en train de se venger, franchement. Les Ivoiriens, on est formidables, on adore le sport, mais franchement… – Les Ivoiriens sont des amoureux de foot. – Et on cherche toujours une bonne occasion pour faire la fête, quoi. – Oui, oui. – Donc, on ne se prend pas la tête, on est toujours joyeux. Vive la Côte d'Ivoire. Renaud, on se retrouve dans quelques instants pour Info Continu. – Oui.